Salut, j'ai le bras tellement long que je me crois dans Space Jam Ah c'est ça, ah, ah Bah alors, où est-ce que vous êtes passés ? Vous m'avez manqué là ! Yo Youtube, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovella, c'est comment ? C'est comment yo ? Euh, bon, aujourd'hui, on va faire une réaction de Monsieur V Alors, il a une vidéo, en fait, il en a deux, il a une vidéo qui s'appelle « Faire un album » et il a une autre, c'est la suite, « Faire un album 2 » ou « Faire un album 2 » ou un truc comme ça Donc, si j'apprécie la première, je ferai la deuxième, bien évidemment Et puis là, tu vois, ça, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit « Hum, intéressant ! » Parce que je suis curieux, j'aimerais bien savoir le processus Je ne sais pas s'il va nous montrer ça dans cette vidéo Peut-être qu'il va juste nous parler de ses idées Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un album ? Parce que le gars, à la base, c'est un comédien, hein, c'est ça Donc, c'est intéressant Et puis, j'ai écouté, j'ai fait quelques réactions de ses chansons Et j'ai trouvé que c'était bien, mais qu'il pouvait faire mieux Surtout au niveau qualité sonore J'ai fait la réaction de son son promotionnel de son second album Et là, mais vraiment, tu vois qu'il y a un cran qui a été surpassé, quoi Tu vois, vraiment, là, il a augmenté la qualité sonore, tu vois Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une réaction Et voir ce qui lui trotte dans la tête, en fait Donc, avant même de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram At musicgamenews, voilà Allez, allons-y Je sais pas si vous avez remarqué, mais le train, il est souvent en retard Et c'est vraiment pénible, car... Ta gueule, je sors un album ! Je suis sûr, je suis sûr ! Déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne en précommande Mais en vente à partir du 19 mai À part que tu le pirates, mais là, je te pèse ! Enfin... Non, pour un mec comme moi, faire un album, c'est un peu comme faire un coming out à l'envers C'est-à-dire que les gens ne sont pas choqués Et ils rigolent Une médiace ! Hé, ça, ça me rappelle quelque chose, ça On l'a vu, cette scène-là, dans une autre vidéo, non, qu'il a faite C'est une passion ! Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est évidemment... Oh, Mister Vite, ton album, c'est genre... Tu fais des blagues ou... Tu fais sérieux dans ton délire ? Eh bien, c'est un album à la fois marrant et pas marrant Bonsoir ! Essayez-moi les deux basses ! Donc voilà, tu vois, c'est ce que je me disais, qu'il allait expliquer à peu près Pourquoi est-ce qu'il a fait un album ? Et voilà, quoi, son parcours Tu vois, à quoi on s'attend ? Que je fasse des blagues Et c'est vrai que si tu suis ma chaîne musique Même si je fais des clips, il y a toujours un peu d'humour derrière ça Et en force de faire du son, tu vois Je me suis dit... Oh, une femme ! Parce que c'est bien de faire des blagues, mais là, c'est un album, mon con Et un album, une petite blague, moi, je ne l'écoute pas, gros C'est ça ! Et en fait, vous savez quoi ? L'album de Aiko, Petit Con, est sorti il n'y a pas longtemps Et moi, j'ai découvert Aiko grâce à ma chaîne Ovella, c'est comment ? Parce que voilà, les gens m'ont envoyé des suggestions et tout Et j'ai commencé par faire des réactions sur ses capsules Et j'ai vraiment aimé les capsules Malgré le fait que, voilà, son rap, c'est de la blague Enfin, il blague, tu vois, il fait des blagues Il ne prend pas ça au sérieux Mais ça marchait bien en tant que capsule Mais il a fait la même chose avec son album Je trouve que la plupart de ses chansons, c'est que de la blague Enfin, pas tout n'est que de la blague Mais la plus grosse partie de cet album, c'est vraiment de la blague Et c'est très répétitif Et je trouve que ça ne marche pas très bien en fait Donc, il ne faudrait pas que Mr. V fasse trop de blagues dans son album Tu vois, genre un ou deux sons, ça passe Le reste, il faut que ça soit un peu plus sérieux La musique, c'est la musique Si je veux des blagues, je vais au Comédie Club Moi, j'écoute de la musique J'écoute pas un mec qui se fout de la gueule du rap Fatigue Gautier, toi Fada Il imite quel accent, là ? La bouillabaisse, je suis marseillais, bonsoir Voilà, l'accent de Marseille Tricky Minitateur En fait, je veux vraiment respecter le rap, tu vois Je veux pas être ce gars dont t'as honte quand il freestyle Tu vois, le gars qui tu dis au début Yo, je suis avec le poteau, Mr. V qui sort son album bientôt Donc faites du bruit pour le poteau Et puis, c'est pas mon pote-pote C'est plus genre collègue, lui Et les gars, long le freestyle, hein Ah ouais Franchement, pue la merde C'est vraiment un album fait à la main, fait maison Tout a été fait à mon appart Avec un micro et une carte son à 150 balles Une enceinte qui marche que du côté gauche Yes, genre vraiment semi-professionnel Même un peu en dessous du semi-professionnel Parce que moi aussi, c'est un peu comme ça Parce que moi aussi, j'ai fait un album il y a 4 ans de cela Avec mon ex, d'ailleurs, que je salue C'était elle, la chanteuse Moi, j'ai fait les instru Mais, il faut dire que tout fonctionnait dans mon studio Tu sais, mes enceintes fonctionnaient Mon ordi fonctionnait Mes logiciels fonctionnaient Mon micro fonctionnait Donc, ça allait Voilà, il ne faut pas déconner Il faut qu'au moins, le matos fonctionne Mais, ok Parce que vous me l'aviez dit Vous m'avez dit Si, le gars a produit son album Ben, chez lui Et ça se sent Ça se sent Même si c'est quand même plutôt bien produit Mais ça se sent Le second album Là, il ne blague plus Là, je suis pratiquement sûr à 100% Qu'il a fait ça dans un gros studio professionnel Bobitz qui compose des mélodies avec un clavier de poche Et des biérasses Autant dire qu'on n'est pas sur du haut standing en termes de moyens Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre la conception de mon album et celui d'un artiste de variété Cette semaine, nous retrouvons Benoît Candillon en pleine préparation de son nouvel album Pour cet opus, on cherchait une nouvelle sonorité C'est pour ça qu'on a fait appel à un percussionniste molda Qui joue uniquement avec des baguettes yonos C'est un arbre qui pousse dans la zone est aride du Guatemala Et ça se sent Le bois nous emmène Le bois nous transporte La nature est ancrée dans le CD Alors on reprend à partir du couplet 2 Quand je dis Il est con Il est con Mais on l'adore, n'est-ce pas ? Et le bois en général C'est deux baguettes On est prêts Donc vous avez ici Enzo Et Zubir Oh mon dieu, tu abuses J'aime trop comment il est en train de se foutre de la gueule des documentaires Tu sais, des artistes qui te font croire Que vraiment utiliser tous les sons de la nature et tout C'est très important pour garder cet esprit Cette identité sonore, tu vois Trop fort Mais tu vois Je me demande si le gars A voulu Enregistrer chez lui Exprès Parce que je me dis Mais le gars a sûrement Il avait sûrement les moyens Pour enregistrer ça dans un studio professionnel Donc je sais pas Et pour l'homme Vous le sortez quand cet album ? Ah non, on a pas commencé On veut se vider la tête Pour se remplir de bonnes ondes C'est important On veut se vider la tête Pour se remplir de bonnes ondes Oui, un peu oui Mais ça va être bien Évidemment Je conçois que certains n'aimeront pas Sans même avoir écouté Parce que le nom de Mr. V Frère office de blocage Et je comprends ça Je me doute bien que personne ne va jamais dire Ah non, je suis très très inconscient Kerry James, Medin, Kenny Arcana Lino, Mr. V Et c'est Maxi Paci Comment il a inclus Mr. V dedans là ? Non, mais honnêtement Moi qui ne savais pas que Mr. V T'sait enclin musicalement J'avais ressenti son talent Même dans ses vidéos de blagueurs Tu vois, de blagues et tout là Puis tu vois très bien que le gars kiffe la musique Je veux dire Plusieurs de ses vidéos sont tournées autour de la musique Donc Facile ce que je vous demande en soi Dissocier l'humouriste du rappeur C'est pas évident Quand tu vas écouter l'album Tu vas avoir des images en tête C'est sûr Ton poteau rappeur Je me paye au petit déjeuner Vers des dollars J'y pense au petit déjeuner Ah ouais Ah ouais Et je trouve ça aussi que d'autres Bon, aimer ma musique Mais pas l'assumer Parce que c'est Mr. V Ce que je comprends totalement Et dans ce cas Trois solutions sauf ta vône Numéro 1 Dans votre iTunes Changez le nom de Mr. V André Vous parlez de temps Il te donne des solutions Pour te permettre d'écouter sa musique Sans le juger Et de faire preuve d'originalité Numéro 2 Un classique On t'écoute du Mr. V Non, non, non T'écoutes du Mr. V C'est ma nièce qui a télécharisé ça sur mon iPhone Ta nièce Ouais Deux ans Et là on avance Troisième et dernière solution Mettre en place un groupuscule secret Se réunissant chaque semaine Pour écouter mes sons Sous couverts d'anonymat Eh mon gars Mon gars Ah mon frère Attends, attends Faut que je rewind Faut que je rewind C'est ça Je suis hyper content parce que cet album il m'a appris beaucoup Sortir un album je me suis rendu compte que c'était pas juste savoir rapper ou poser un texte sur une instrument Il y a toute une direction artistique à voir T'écris, tu ratures, tu recommences, ton geste, tu mixes Faut que le tout soit cohérent Voilà pourquoi Tu supprimes le son Après tu regrettes le son Que tu remets dans ta playlist Et quand je vois ça Je me dis Est-ce qu'il y a la même rigueur dans la chanson Payard C'est pas une courgette C'est ma grosse bureau Wow 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 Comme ça Tu te fouilles ma gueule C'est pas une courgette C'est ma grosse Ah oui Kékette Kékette Antoine Putain Les paroles c'est des paroles Merde Allez Je t'avais dans ton album là Y aura de l'autotune ou pas Ah parce que c'est de la merde De l'autotune T'es sérieux Evidemment tu auras de l'autotune Le rap c'était mieux Il est con Il est con J'adore Ah non putain Tommy veut qu'il y avait un vrai flot lui Les vrais qui me connaissent savent que je suis un fan inconditionnel de l'autotune Dans le starting block du Rackboy a décollé J'ai le départ j'ai déjà vu la ligne d'arrivée What's your name Oh non Le gars il est en caleçon C'est plus simple en plus C'est pas vraiment mon mec Tu t'aimes mon bébé Super Boubou bou Ouais Boubou bou Boubou bou La loup Ndou Ndou C'est vrai que ça donne On a l'impression que c'est du rail algérien Parce que vraiment le rail de chez nous Là ils utilisent l'autotune Mais à fond de la caisse Un peu comme Comment il s'appelle L'Algérino Ouh J'en ai mouré qu'ils se dansent dans le rap Dans le rap tout est pris au sérieux Regarde le dernier clip de PNL Le mec qui joue le méchant avec les cheveux rouges Le gars tue des menaces de mort pour de vrai Les gens ils vous les tuent Ah Petite parenthèse Ok Ça c'est pour tous les gens Qui me demandent de faire des réactions de PNL Je n'en ferai pas Je n'aime pas la musique de PNL Le style PNL Le style Franchement je sais pas comment on l'appelait C'est leur style Je trouve que c'est un style Ah mais comment est-ce que je peux définir le style PNL Flémar 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 Et puis Brutal En même temps tu vois C'est pas mon truc C'est pas de la musique que j'ai envie de C'est pas le style de musique que j'ai envie de promouvoir en fait Et puis de toute façon je suis pas en train de promouvoir quoi que ce soit Franchement personne ne me paye Et je me fais vraiment pas grand chose avec cette chaîne D'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler lorsque j'arriverai à 50 000 abonnés Ou un truc comme ça là Parce que pour le moment franchement c'est que du kiff Que du kiff Parce que toutes mes vidéos sont démonétisées Je veux dire Vous me demandez dans les commentaires Mais comment est-ce que tu fais pour faire ces vidéos là Tu reçois pas des trucs de copyright et tout là Bah oui que j'en reçois là C'est pour ça que Bah voilà je me fais pas d'argent quoi Tout est démonétisé Mais j'adore la musique Je kiffe la musique Donc je le fais quand même Voilà c'est pas C'est pas mon seul job Tu vois donc ça va je peux le faire à côté C'est un hobby Ovella c'est comment la chaîne C'est un hobby pour le moment Ma chaîne M.G.N Ouais elle elle rapporte de l'argent Tu vois ce que je veux dire Mais Ovella c'est comment rapporte pas grand chose Donc pour le moment c'est un hobby Plus tard ça va devenir un petit peu plus sérieux Et puis un mec qui joue un rôle Un personnage Quelque chose qui n'est pas réel Vous savez vous allez trop loin là A chaque fois qu'il y a un méchant dans un film Vous faites ça C'est quoi ton blague tu viens d'où toi Je vais monter une et que je vais t'attraper Mes parents ils sont aussi forcés qui se pute J'ai un passé Il y a des gens sur terre Ils n'ont aucun coeur Maralo Vous êtes des animaux quoi Evidemment j'ai ramené la famille Le sang, la chair, l'artère Tortos, Samy, Sissi, Teodjoos Qui ont chacun un feat avec moi sur l'album Mais également un feat avec les frères Lumière Aris Dempsey, Volteface C'est vrai que c'est quand même atypique Un rappeur qui fait un feat avec un humoriste Là c'est pas le même métier C'est trop bien ça Ça va peut-être ouvrir des portes Ouais Il y aura des rappeurs qui font des feats avec d'autres métiers Tu vois Je suis d'accord c'est une très très bonne idée Genre on le veut faire l'eucalypte qui fait pas Allez rembolle T'as les ouf moi Je passe le micro On se rappe dans le four Oh Valentin le pas de campas est pas trop cuit hein C'est très bizarre je suis d'accord avec lui Quand c'est ta propre musique et t'es là Et t'es en train de faire écouter ton son à quelqu'un Tu te poses énormément de questions Et puis tu te sens vraiment mal à l'aise en fait Parce que tu te dis est-ce qu'il est en train d'aimer Est-ce qu'il n'aime pas Est-ce qu'il va me dire Est-ce que ça sera honnête ou pas tu vois Donc tu te sens mal dans ta peau man Ça c'est moi tu vois Ça c'est moi A moins que vraiment tu me demandes de prendre ça genre Vraiment au sérieux Genre à 100% Tu me dis ok là tu mets ta casquette d'ingénieur de son Et tu me dis ce que t'en penses tu vois Là je peux me calmer vraiment Genre je me consens Je ferme les yeux je me consens tu vois Toutes poches sont pleines Donc mes mains se déposent sur ton dos tu te vois Bouge là bouge Mon nom tu kiffes un peu là Et tu sais pas si il bouge pas la tête Juste parce que c'est pas son genre de bouge la tête Ou s'il kiffe pas du tout Alors qu'un mec qui avait la tête T'es quasiment sûr qu'il a kiffé Après y'a peut-être des mecs chelous hein Toutes nos vends et marines Ils m'ont pas fait ton bête Ah c'est nul C'est pas bien J'ai bien aimé le... Bah rien en fait tu manques de talent Personne n'aime ici T'as pas de carismes en plus physiquement Pardon ? Tu pars de chez moi s'il te plaît Il est con La porte Yes Clac Yes Yeah W 19 mai dans les bacs L'album est déjà en précommande Il sera disponible dans toutes les fnacs Chez tous les bons disquaires Voilà j'ai fait ça en autoprod En indépendant Je suis pas allé voir une maison de dis J'ai voulu faire un truc qui soit très sincère J'ai fait aucune interview Aucune com Je voulais vraiment vous en parler directement Depuis ma chaîne Youtube Pour que vous sachiez vraiment de quoi ça parle Pour éviter qu'un média sorte un article du genre Le Youtubeur passe de la caméra au micro Mister Vimea Je vois son point de vue Donc voilà c'est comme ce que je me disais Vraiment le gars Il l'a fait exprès Donc lui en fait il avait les fonds Pour produire un album professionnel Mais c'est pas ce qu'il a voulu faire Justement pour que ça soit très très personnel Et je le salue Je le salue pour avoir pris cette décision A l'amende les trois quarts des rapports français Il insulte la mère de Booba La crime et Carice Mister Vimea Il est plus chaud que Tupac Ce qu'il fait subir au rap français Et collatéral Regardez Cliquer c'est important Vraiment cliquer Cliquer C'est vraiment incroyable Arrêtez avec ça Je suis super content que ça sorte Enfin Nique ça merci Chez les parents de Booba Moi je me serais régalé à le faire Comme vous le savez Je suis pas fait par ça Depuis J'avais jamais vraiment posé mes couches sur la table J'avais jamais vraiment dit Vas-y Je sors un projet Vous m'avez vu dans plein de situations Mais pas encore voilà Sur un truc aussi sérieux Aussi poussé que ça C'est juste que je voulais pas mourir sans avoir accompli ça Et je suis super content de l'avoir fait pour vous On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Mister V Peace La bombe vie Yes Et voilà Nous avons terminé cette vidéo Donc j'ai bien kiffé cette vidéo Donc je vais sûrement faire une réaction de la deuxième Faire un album numéro 2 Je sais pas si la sortie Pour le second album qui va sortir C'était quoi en janvier il avait dit Ou en février 2020 Comme ça Ou bien c'est juste la suite de promotionnelle de cet album là Du premier album Je sais pas Je suis pas sûr Parce qu'en fait ouais Je veux en parler de ça aussi là Les gens qui me disent Ouais Ils définissent mes vidéos comme étant une analyse C'est pas une analyse Parce que moi là C'est une réaction C'est genre une première écoute Moi j'ai pas vu ces vidéos là Là Je suis en train de la regarder pour la première fois Et de vous dire vraiment ce que moi j'en pense Genre du premier coup tu vois Direct Donc j'ai pas étudié ça C'est pas une analyse C'est pas quelque chose de profond Même si vous Vous avez l'impression que peut-être ça l'est Parce que je sais pas Peut-être que J'arrive à faire du sens Dans mes vidéos Je sais pas Mais franchement C'est que des réactions Les vidéos que vous me suggérez Je les ai jamais regardées Jamais Voilà Je voulais juste que vous compreniez cela C'est pas des analyses Les analyses Moi je respecte les analyses Même si bon avec le temps Il y a tellement de monde Qui font ça Que ça devient redondant Mais Je respecte les analyses Parce que c'est du boulot C'est du travail C'est de la recherche En amont C'est vraiment beaucoup de travail Avant même de faire la vidéo Donc Respect à ces gens là Je suis pas en train de dire Que faire des réactions C'est pas du boulot Parce que voilà Quand même Il faut savoir Être très charismatique Devant la vidéo Devant la caméra Il faut savoir Parler Tu vois Dès que tu regardes Tu vois quelque chose Tu réagis Il faut savoir réagir C'est pas facile Et honnêtement J'ai invité par exemple Des amis Et même mon frère Pour faire des réactions Avec moi Croyez moi Que mon frère C'est pas intéressant De le voir réagir Il n'a aucun charisme Pratiquement aucune personnalité Devant la caméra Alors que lui Dans la vraie vie Mon gars C'est un autre C'est une autre personne Il est Il est très Il parle à haute voix Et il a vraiment Beaucoup de charisme Dans la vraie vie Donc c'est C'est pas C'est pas évident Voilà Bon faut que j'arrête De parler Je parle trop Merci 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 De vous être Joints à moi N'hésitez pas A me dire Ce que vous Vous en avez pensé De cette vidéo Et si vous avez kiffé Montrez le moi Avec le gros pouce bleu C'est ça Comme ça Je ferai la deuxième Et ouais Prenez soin de vous Et je vous attrape Dans la prochaine vidéo Comme d'habitude Allez Peace Hey yo Toi là Toi là Derrière ton écran Tu attends quoi Pour t'abonner Vas-y C'est pas compliqué T'as qu'à cliquer ici Ne sois pas timide Que tu sois abonné Ou pas Tu es le bienvenu Sur Ovella C'est comment Wa Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz